Générique Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez LVcom à Orvaux et l'émission est réalisée sur le thème du handicap et emploi, comment gérer la diversité et quelles opportunités pour les entreprises. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter Ringo Pereira. Bonjour Ringo. Bonjour. Donc tu es le président de l'association Avançons Ensemble. Oui, je suis le président de l'association Avançons Ensemble qui a pour but l'inclusion entre personnes validées et handicapées dans la vie de tous les jours. Par exemple, je prends le cas du tandem, par exemple, donc il y a une personne validée et handicapée et on se balade tous les deux. Donc dans la vie, on est intégré, on est plus intégré, c'est comme dans le travail. Je me suis déjà occupé avec l'association de cet handicap, il y a quelques années, on a essayé d'embaucher des gens, donc on a essayé. Malheureusement, on n'a pas été trop soutenus. Donc l'association a fermé. Donc je faisais des dîners dans le noir depuis 2005. Donc j'accueille les gens le week-end. Souvent quand vous, vous ne travaillez pas, que moi je travaille. Donc l'activité avant le Covid fonctionnait très très bien, on a commencé à avoir beaucoup de monde. En plus, c'est très agréable d'être dans le noir parce que les gens, l'apparence ne compte plus. Donc qu'on soit noir, qu'on soit sur fauteuil ou qu'on soit n'importe comment finalement, il n'y a que l'âme qui compte. Donc les gens, il n'y a que le son des paroles qui sont là et c'est vraiment magnifique. C'est très bien. En plus, ça évite aussi certaines réflexions que l'on a. Par exemple, que j'ai eues il y a quelques années encore, c'était « tu ne travailles pas, tu es un fainéant ». Par exemple. Ou sinon aussi, il faut penser à nos retraites aussi parce que les gens n'y pensent pas. Mais nous, on a peut-être des allocations, mais quand on est à la retraite, on en retombe au minimum retraite. Donc c'est-à-dire que si on ne travaille pas, finalement, on va vivre très péniblement quand on sera vieux. Et ça, les gens n'y pensent pas forcément tout le temps. Avec ton expérience, ton vécu, tu dirais que c'est difficile de trouver un emploi pour un travailleur handicapé aujourd'hui ? Je dirais pour l'handicap visuel, oui. Parce qu'on dirait que depuis la loi de 2005, ça a compliqué un petit peu les choses. Parce qu'avant, il y avait des emplois qui étaient un peu réservés. Donc par exemple, je prends le cas des standards, parce que moi, je serais intéressé par un complément avec un standard ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que maintenant, les standards disparaissent. Les métiers de téléconseiller, c'est pareil, tout est quasiment informatisé. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à lire. Donc finalement, on a moins d'impact. Après, il y a kiné aussi. Donc kiné, les gens, on les oriente moins vers kiné. On essaie plutôt de les orienter vers les praticiens bien-être plutôt. Sinon, après, il faut essayer de trouver des métiers où justement, on a un rôle de cadre. Mais ça, se faire diriger par une personne handicapée, moi, je l'ai vu au niveau associatif. C'est très mal perçu encore. On peut avoir des... C'est presque une discrimination des fois. Ah oui ? Oui, moi, j'ai eu le cas et j'avoue que c'est très pénible. Notre parole ne compte pas. Et voilà, parce qu'être dirigé par une personne handicapée, ce n'est pas toujours très évident. Déjà, on a du mal à l'assumer. C'est des choses à changer peut-être un petit peu. Le regard un peu a changé. Mais voilà, parce que... Mais au niveau des métiers, c'est difficile. Ce que je retiendrai, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une fois qu'on est dans le noir, on est tous des âmes. Et voilà, on est tous revenus au même niveau. C'est le message que tu voudrais passer, être considéré comme quelqu'un de normal. C'est ça, être considéré comme quelqu'un de normal. Et surtout, pouvoir vivre normalement. Je veux dire, c'est vrai qu'avoir sa maison, avoir son chien, j'ai à peu près tout, chien, voiture, tout ça. Voilà, être épanoui, être épanoui, trouver comme tout le monde, chercher le bonheur et travailler, ça fait partie de tout ça. Merci beaucoup, Ringo. Merci à toi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada